Regarde, regarde les cours, t'as vu ? Je leur ai donné, il n'y en a pas un seul qui est parti avec. Ah la jeunesse ! Il gère, hein ? Non, pas du tout ! Comment il est réveillé ? Ah, il est moyen, c'est pas un bien bon prof. Je te ramène les pans au chocolat. Des croix ? Des pans... Des chocolats ? Ah mais est-ce qu'ils ont les mêmes bras que nous ? Allez, c'est parti, mon kiki. C'est comme ça que tu m'appelles ? Allez ! Mon petit bichon. Coupé, coupé. Je t'amène avec moi pendant une journée suivre le quotidien de Rémi Fuzaro, aussi appelé Passion Maçon. C'est un créateur de contenu en fait qui met en avant le travail qu'il effectue avec ses apprentis. Il est professeur dans le CFA que tu peux voir derrière moi. Et si je l'accompagne aujourd'hui, c'est grâce à BatiMath. Il faut savoir qu'il va y avoir un salon qui a lieu du 30 septembre au 3 octobre. Et durant ce salon, ils auront vraiment à cœur de mettre en avant les hommes et les femmes du BTP. Il y aura des conférences, des séminaires, il y aura des marques qui vont vraiment mettre tous les métiers du bâtiment en avant. Donc, si tu veux nous rejoindre à BatiMath, ça se passe à Paris, porte de Versailles. Nous y serons certainement. En tout cas, moi j'y serai. J'espère que Rémi pourra nous rejoindre. On lui posera la question. Et voilà, on est parti maintenant pour suivre son quotidien. Et je te réserve quelques pépites. Allez ! On est parti. Oui ? Bonjour tout le monde. Salut Cédric. Quel accueil. Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Ça me fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Moi aussi. Merci à tous de m'accueillir. Super. Donc tu restes la journée avec nous ? C'est ça. Je vais vous suivre. On va voir un peu comment ça se passe ici. Est-ce que vous allez faire toute la journée ? Il me tarde de voir ça. Donc c'est Cédric, le 7e artisan. Il a une chaîne, plusieurs chaînes. Oui, c'est ça. Un peu sur tous les réseaux sociaux, je suis. Et en fait, mon métier, c'est de mettre en avant les artisans sur les réseaux sociaux. Je vais sur les chantiers pour vraiment présenter tous les métiers du bâtiment. Et s'il n'y a pas de questions, c'est parti. Il n'y a plus qu'à aller chercher des EPI. Ça ne fait pas trop quand même d'avoir les baskets alors qu'ils ont les EPI et tout. Et comme je suis avec eux, on va essayer de faire ça bien quand même. D'où le casque et les chaussures, on y va. Allez, on est bon. Là, on a fait la théorie. Maintenant, on va faire la pratique avec eux. Je sens qu'on va pas mal se marrer. Ils ont l'air chaud, ils ont l'air trop cool, ces jeunes, ça va être génial. Ça va ? Ça va, super. Ça y est, ils sont à pied d'oeuvre. Donc tu vois, j'ai 8 jeunes qui travaillent sur la maisonnette et j'en ai 2 qui travaillent sur le petit ouvrage, tu vois, et 2 autres là-bas. Cool. Par équipe de dos. Et la maisonnette, ils vont réussir à le faire dans la matinée ? Ah oui, oui, j'espère bien. J'espère bien. Ça devrait se faire. Là, je vais leur faire une petite démonstration. Ils fabriquent le mortier avec la chaux. Et puis après, je leur montre comment on fait et c'est parti. Donc là, tu les laisses en total autonomie ou quand même, tu supervises, tu regardes ? Oui, oui. Là, je leur ai dit quand même de faire au saut parce que sinon, ils allaient partir à l'arrache. Ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Alors, le problème, c'est à l'oeil, c'est possible. Mais après, en termes de régularité de teinte, ce ne sera pas bon. Et oui, ouais. Il faut qu'ils n'ont pas encore l'oeil. Donc, ils cèdent avec le saut. Ouais, c'est expérience. Ça prend sur la mesure. Là, c'est la partie démonstration. Il n'a pas intérêt à se planter. T'es le prof. Si jamais t'as mal préparé ton enduit. Sacré quoi. Les gars, le chantier, vous l'avez préparé. Vous avez fait votre mortier à base de chausses un tastier. Donc, vous servez, les gars, sur votre taloche. Et là, vous attaquez direct. Alors, soit vous êtes à l'aise pour jeter. Toi, tu jettes. Soit t'es pas à l'aise et tu fais au dos de la truelle. C'est toi qui vois. Ok ? On commence par le haut. Tu vois ? Il faut faire une épaisseur environ de 5 mm. Donc, je vous montre ce petit triangle, là, que je fais. Voilà. Je prends au dos de la truelle. Donc, par endroit, je sens des cailloux. Tu vois, il y a des cailloux. Tu vois, il y en a un, là. Donc, les cailloux, c'est important de les virer. Une fois que vous avez fait ça, on a lissé. On peut mettre un petit coup de taloche. Alors, c'est un petit coup de taloche grossier. Tu vois, il est encore très, très frais. Mais ce coup de taloche, ça va permettre de le dresser. Tu vois, hop, on suit au niveau des arêtes. Ça va permettre de le dresser. Et ensuite, je pourrais mettre un petit coup de règle pour voir si je n'ai pas une bosse ou un creux au milieu. Voilà. Et ce que vous faites, vous mettez d'arêtes ici à arêtes. Et vous pouvez regarder ici l'alignement. Et là, ce que vous faites, tu vois, tu tires comme ça et tu enlèves toutes les surépaisseurs. Alors, tu vois, j'avais des surépaisseurs. Tu vois, tout le mortier que j'avais en trop. Tu vois ce mortier ? Là, maintenant, je tape ici. Je pose. Et là, directement, je peux remettre un coup. Après, tu nous fais une démonstration. C'est rare. Là, on va rigoler. Non, non, non. Un tel coup de main. Attends, lundi, comme ça. Moi, je me suis dit au mortier, le jeter. Après, on va voir. Tu as la pression, toi, quand tu te présentes ou pas ? Tu as la pression des fois ou que ça ne fonctionne pas ? Oh, non. J'essaie de bien regarder le dosage, surtout. Qu'il soit bien dosé et assez fluide. S'il est trop sec, c'est un coup à ce que tu jettes et puis que ça tombe. Des fois, ça m'est arrivé. Je n'ai pas fait bien attention, c'est tombé. Je me disais vraiment, là, ça ne va pas. Il est trop sec. On le reprend. Ça peut arriver. Et tu vois, ce que j'adore, là, et ça se représente aussi chez les jeunes, c'est l'esprit d'équipe. Ça, tu l'as beaucoup dans le bâtiment. Et là, tu peux voir qu'ils bossent tous en équipe. Et ça, c'est génial. Tu vois, dès la formation, ils l'apprennent. Ils apprennent à travailler ensemble. Et ça, c'est juste phénoménal. Alors, j'attends que l'occasion se présente, on va dire. Après, entre les briques, encore, ça va. Je peux, avec le dos de la truelle, ça ne peut se faire. Mais c'est pas le monde de voir quand même. Mais il ne reste plus grand-chose en surface à projeter. Je crois qu'ils ont fait le plus gros, les propres. Pas de chance. Tu n'as pas un endroit, Rémi, où je puisse essayer ? Je vais me choper, là. Je veux voir si j'arrive. Pas de souci. Mais je ne sais pas vraiment où. J'ai un endroit juste ici, là, où il y a Matt, si tu veux. Au milieu, entre les pierres. Entre les pierres, tu es chaud. Il ne faut pas que je me plante. Tu veux laisser ta place, 4 secondes ? Attends, je teste. Reprendre le trou. Alors, ah oui, c'est une très bonne idée. Très bien. Oui, alors dis-moi. Ce que tu fais, regarde, c'est que quand tu prends ton mortier, tu le prends comme ça. Et à partir. Et là, avec le poignet, là, ici, il faut que ce soit très souple. Comme quand tu accélères en mobilette. Et là, tu fais comme ça. Un mouvement qui monte de bas en haut, toujours. D'accord. Là, tu es un peu trop près du mur. Tu es un peu trop près. Là. Voilà. Et bien perpendiculaire, bien en face. Ah oui, comme ça. Et en montant, comme ça. Et avec le poignet, il faut que ça claque. Voilà, là, c'est pas mal. Il gère, hein ? Non, pas du tout. Ah, c'est le fait. Appuie-toi en maçon. On embauche. Ah, c'est un peu du but. Oh là 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 là. C'est la carte astrophe. C'est bien, c'est bien. Alors, une fois que tu as jeté ça, tu prends ta truelle au dos de la truelle et tu peux lisser. Alors, au dos, pas sur le tranchant. Et là, tu lisses, toi. Tu lisses. Alors, pas trop de billets. Ouais. Ah, juste comme ça. Voilà. Alors, non, pas trop. Comme ça. Voilà. Comme ça. Là, tu lisses. Là, tu peux même faire ici, toi, pour boucher le trou qu'il y a là. Voilà. Et après, on pourra passer un coup de taloche et un coup de frisoire dans les petits recoins. Ah, c'est là. Voilà. C'est plus dur. Alors, toujours montant. Toujours ton mouvement montant parce que descendant, ça a tendance à arracher. À le faire tomber. Ouais, à faire tomber. C'est une catastrophe. Alors là, c'est normal. Il est frais, donc on ne peut pas talocher et faire quelque chose de propre. Il est frais. Il faut attendre. Mais on peut déjà un petit peu dégrossir pour aplanir la bosse. Tu vois, tu te mets comme ça et tu jettes. Mais quand on voit faire, ça a l'air trop facile. Tu vois le mouvement? Ouais. Tu vois comme ça. Toujours de base en haut. On va boucher un peu tous les trous. Voilà. Combien de temps il faut avant de maîtriser le geste? Ouais, bah tout dépend si tu en fais régulièrement. Ouais. Tu vois? Mais il faut bien deux ans, quoi. Ah ouais? Ouais, deux ans. Ouais. Un apprentissage, quoi. D'accord, ouais. Les cailloux, il faut surtout les enlever parce que sinon c'est la galère après. Donc là, tu vois, on suit bien les contours de la pierre le plus possible. Oui. D'un côté et de l'autre. Tu vois, si j'en ai un peu trop, j'en garde sur ma truelle et je la pique ailleurs. D'accord. Alors là, ça n'a pas été protégé. Il aurait fallu mettre du scotch. C'est dommage. Parce que toi, ça s'allie. Eh oui. Voilà. Je suis fan. Et puis toi, c'est quand même ludique, quoi. Oui. Ah ouais, c'est plaisir à faire en plus. Et puis ça rend joli la façade. C'est cool, toi. Et là, maintenant, on change de main. Et on met un petit coup de taloche. Là, c'est juste un petit dégrossi parce qu'il est encore frais, toi. Donc je défleure. Vraiment, je n'attaque pas fort. Je n'appuie pas trop parce que sinon, la taloche, elle fait ventouse. Elle colle. Et quand je la décolle, ça arrache tout. Ça tombe tout par terre. Donc là, c'est game over. Donc là, le but, c'est vraiment d'effleurer, d'y aller tout doux. Et de faire un premier dégrossi, si je peux dire, à notre finition taloche. D'accord. Voilà. Et ça donne déjà une forme. Voilà. Là, j'ai un trou. Donc je n'y touche pas trop parce que sinon, ça va tous casser la figure. Ouais. Tout à l'heure, durant la partie théorique, on leur a tout expliqué. Là-haut, ils parlaient de la langue de chat. Pour appliquer avec la langue de chat. C'est ça, en fait. C'est comme des petites truelles. Et tu vois, comme c'est tout petit, le boulot, on dirait une langue de chat. Voilà le nom. En plus, tu as la petite fente au début qui peut le rappeler et tout. Voilà. Si tu ne savais pas ce que c'est une langue de chat, c'est ça. N'hésite pas à lâcher un petit like. Vraiment pour Rémi, pour ces jeunes qui bossent super bien. Je ne sais pas si tu connaissais ça, l'enduit à la chaux, quoi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voir dire ce que tu en penses, comment tu trouves le boulot. Et on va sortir d'autres épisodes avec des plombiers, électriciennes, des gens qui font de la rénovation. Donc, si tu veux suivre un peu toute cette aventure, n'hésite pas à t'abonner. Ok ? Allez, on continue. Là, regarde, là, on va mettre du colorant, là-dedans. Donc là, on va teinter la chaux, là, toi. On dose par bouchon, toi, comme ça. C'est du vrai cacao. Ah là, il ne faut pas le goûter, celui-là. Et puis ça tape carrément, toi. Il faut pouvoir mettre sur les habits et tout. D'accord. Donc, on le met à sec, comme ça, on mélange bien. On mélange bien, bien. Et après, on pourra rajouter l'eau. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup. Et comme ça, on va pouvoir projeter là-dessus, toi. À la tyrolienne. À la tyrolienne. À la tyrolienne, c'est ça. En fait, tu mets l'enduit dedans. Tu tournes. Et du coup, après, ça te projette, tu vois. C'est un enduit qui sort. Je ne sais pas où. Ah non, c'est pas vous aussi. Comme ça. C'est pas vous aussi. Si ça doit être comme ça, tu tournes, ça projette. On va voir. Peux venir nous expliquer comment ça fonctionne à la tyrolienne ? Alors, la tyrolienne, tu vois, on la dégraffe ici pour commencer. Tu vois, il y a la petite tige qu'il y a ici. Et cette tige, c'est ce qui va faire la résistance par rapport aux lames qu'il y a là. D'accord. Donc, on dégraffe toujours et on peut mouliner comme ça pour mélanger. D'accord. Tu vois, ça fait comme une petite bétonnière, tu vois. On en met très peu. Si on en met trop là-dedans, ça va faire un grain qui va être grossier et ça ira pas. D'accord. Donc, on en met l'équivalent de deux truellés là-dedans. Ouais. On mélange bien pour qu'on ait la bonne plasticité. On mélange un peu mieux que ce qu'on a dans la gamate. Ouais. Et après, la lame, eh bien, on a des crans en fonction du grain qu'on veut. Là, ici, la lame, elle est à la verticale. Elle est comme ça. D'accord. Donc, elle a le plus de résistance possible par rapport aux lames d'ici, là. D'accord. Et là, écoute le bruit. Ah ouais. Là, ça va faire un grain qui va être franc et fin. D'accord. Donc, ça fera quelque chose de moderne. D'accord. Et là, maintenant, je la mets au côté opposé. Donc, elle va être comme ça. Elle va effleurer la lame. Là, écoute. Ah oui, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Et là, ça va faire un grain qui va être assez grossier, assez rustique. D'accord. Donc, ça sera pas moderne. Donc, pour commencer, le plus simple, c'est de faire vraiment un petit grain fin. D'accord. Et on fait trois passes de tyrolien. Et entre chaque passe, pour que ça ait blanchi, pour que ça ait tiré. D'accord. Voilà. Et du coup, tu leur apprends les différentes techniques. Parce qu'ils pourraient faire très bien la petite maison. Ils pourraient très bien le faire avec ça. Non ? Alors, ça, c'est vraiment pour la finition. Un grain fini. D'accord. Là, ici, je leur apprends vraiment le taloché, le frisé. Donc, c'est la base. Et là, après, c'est plus de la décoration. Pour faire des petits endroits. Je leur faut pas faire toute la façade entière. Ah ouais, faire 5 mm d'épaisseur sur toute la façade avec ça, c'est trop compliqué. Alors, si, ce serait possible. Toi, par exemple, là, on a fait toute cette partie, que tu vois. Là, c'est un tyrolien, mais qu'on a écrasé. Et on a fait des faux joints avec du scotch. Ah, c'est bon. Tu vois, là, l'avant, on voit ces fausses pierres. Là, c'est un tyrolien, fait en trois passes, et qu'on a écrasé après. D'accord. Parce que ce tyrolien, soit ça fait un grain, ça fait des picots, on le laisse comme ça. Après, sinon, on l'écrase et ça fait pas mal. D'accord. Ouais. Merci. Ça fait de la peine, après, de se dire que tu vas devoir tout détruire. Ah, bah oui, oui. Ça fait partie du jeu. Il y a des choses qui restent. Donc, on appelle ça un échantillon. Il y a des trucs qu'on démolit, parce qu'on n'a pas de la place. Mais oui. Toi, tu les as pour deux ans, là ? Là, je les ai pour deux ans, oui. Donc là, c'est des premières années. Ils ont attaqué en septembre dernier. Donc, ça fait six mois qu'ils sont là. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, ils vont être là deux ans pour passer le CAP. Ouais. Et après, pour les plus valoreux, les plus motivés, ils peuvent continuer en BP. D'accord. Ouais. Et le BP, c'est après, tu pars plus sur la théorie, non ? Eh bien, il y a les deux. Il y a théorie, il y a pratique. On fait des choses totalement différentes. Beaucoup de choses complexes, arrondies, beaucoup de briques, du béton armé. D'accord. Voilà. Là, le CAP, c'est vraiment les bases. Ouais. Mais des fois, quand il y a des bonnes sections en CAP, on peut préparer au BP. Enfin, je crois qu'il y a des choses un peu plus complexes. Même en CAP. Toi, tu ne formes que les CAP, du coup ? Je forme les deux, CAP et BP. D'accord. Ouais. L'année dernière, les BP, ils ont travaillé sur les colombages. D'accord. Donc, tu vois, ils étaient quatre. Tu vois, on voit les quatre voûtes. Ouais. Et ils ont réalisé chacun un petit morceau de colombage. Donc, c'était une ossature bois qu'ils devaient organiser comme ils voulaient. Et ensuite, ils devaient mettre différents matériaux. De la brique, d'enduit décoratif, de la fausse pierre, d'enduit frisé. Avec des techniques de colorant, de décoration spéciale, différentes conditions. Donc, on est là-dessus, toi. Avec des voûtes, toi, on a un arc surbaissé, toi, à gauche. On a un plein cintre, ça, c'est un demi-cercle. On a un arc rampant, toi, où tu as deux naissances à deux niveaux différents. Ah oui, d'accord. Il y en a une qui est basse et une qui est un peu plus l'autre. Et ensuite, pour finir, on a lances de panneau. Donc, ça, c'est des dessins géométriques qu'il faut maîtriser. Et après, il y a toute faille de calpinage des briques. Et oui. Tout ça, c'est des calculs, c'est du coffrage. Ah, tu as du travail derrière tout ça. Oui, il y a du travail, on ne dirait pas, mais il y a du taf. En dessous, tu vois, il y a un béton de chambre. Tu vois, ce qui est un peu jaune, la marrase. Donc, toi, on a des sacs de chambre là-bas. D'accord. Tu manges avec de la chaux. Ah oui ? Ça permet de faire des bétons isolants, ou sinon des enduits aussi un petit peu isolants. Donc, c'est des nouveaux matériaux. Merci de répondre à l'interview. Merci à vous d'être venu. Avec plaisir. Et raconte-moi un peu, comment tu en es venu à venir dans ce CFA, choisir la maçonnerie ? Eh bien, moi, j'ai eu un parcours un peu, on va dire, ça a beaucoup changé. Il y a eu pas mal de changements. En sortie de troisième, j'ai fait un bac pro gestion d'administration. Ouais. Du coup, en trois ans. Et au final, j'ai eu le bac, après grand-chose, mais je l'ai eu. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la maçonnerie, c'était faire quelque chose de mes mains. Donc, au début, j'avais en projet les compagnons du devoir, mais du coup, ça s'est pas fait parce qu'après un bac, c'est pas comme ce que je voulais moi, ça se passait pas comme je voulais. Du coup, je suis venu au CFA ici, puis j'avais déjà vu les vidéos de Rémi sur Internet. Donc, ça m'a donné envie de venir. Puis, ouais, j'ai fait les portes ouvertes et on en est là maintenant. C'est vrai, ce sont les vidéos de Rémi qui t'ont... Bah, ça donne envie, ouais. Ah, c'est pas cool. Quand on voit comment ça se déroule, ça donne envie, ouais. On a Rémi là, qui est hors caméra, mais tu dois avoir la petite larme. Ouais, merci. J'ai le plaisir, j'ai le plaisir. Et du coup, pour les jeunes qui souhaiteraient rejoindre le bâtiment, la maçonnerie, comment on pourrait finir de les motiver, ceux qui hésitent un peu un peu ? Bah, faut donner envie, c'est des métiers qui sont difficiles, mais il y a énormément de choses à apprendre. Tous les jours, t'en apprends, il y a plein de choses différentes, tu touches un petit peu à tout, donc ça peut être que intéressant. Et là, donc, toi, on est en phase d'apprentissage. Ouais. Et c'est quoi tes objectifs pour plus tard ? Eh bah, là déjà, je suis en première année, mais j'aimerais bien faire les meilleurs apprentis de France l'année prochaine. Ah ouais. Ça serait un beau challenge, donc ça me plairait bien. Et puis, on est motivé, alors on peut peut-être réussir avec un peu de chance. Et sinon, pour plus tard, j'aimerais bien aussi faire un BP. Ouais. Et après, on verra, peut-être continuer à en faire un peu dans les études, ou alors commencer en ouvrier, et puis on verra comment ça se passe. Bah, plus, il y a la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de choses, de métiers dans la maçonnerie. Ouais. Donc, c'est cool, t'as vraiment toutes les portes qui sont ouvertes. Ouais, il y a plein de choses qui sont bonnes à découvrir, alors. Et en entreprise, comment ça se passe après ? Eh bah, là, en ce moment, on fait environ une semaine CFA, deux semaines entreprise. Donc ça, on a le temps de suivre les chantiers et tout, donc c'est intéressant. Et bah, après, nous, dans notre entreprise, on fait pas mal de choses, on fait du neuf, de la rénovation, on touche un petit peu à tout, donc c'est hyper bien, ouais. Et entre nous, il regarde pas ? Comment il est réuni ? Ah, il est moyen, c'est pas un bien bon prof. Non, je rigole, c'est très bien, on apprend plein de choses, il aime expliquer, il aime montrer. Donc, dès qu'on a une question, il y répond à 200%, c'est hyper cool, ouais. Et c'est plutôt rare dans le bâtiment, les gens comme ça, qui communiquent sur le métier. Qu'est-ce que t'en penses de ça sur les réseaux ? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours trouvé des personnes qui expliquent, qui aiment faire découvrir, donc j'en tiens à une bonne expérience de toutes les gens à qui j'ai pu travailler. Mais sinon, ouais, au CFA, c'est un plaisir. Ah, c'est cool. Carrément. Je te remercie, Paul. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ce qu'on a fait ce matin, comment ça s'est passé avec les jeunes ? Je suis arrivé, donc, vous étiez en salle de technologie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, en salle de technologie, j'ai expliqué aux jeunes tous les objectifs qu'ils avaient à faire pour ce matin. Donc, c'était sur les enduits, les enduits traditionnels à base de chaud. Donc, je leur ai expliqué les dosages, les choses à respecter en termes d'épaisseur et de mise en œuvre. Et puis ensuite, on est parti en atelier. Et puis, on a réalisé quoi. Les jeunes ont fait. Donc, c'est juste derrière nous. Ils avaient fait une fausse pierre. Ils avaient également fait le dégrossi. Ils ont appliqué la couche de finition, voilà, de 5 mm environ. Et ensuite, on a fait un tyrolien, donc une petite décoration. On s'était créé un petit gabarit. Donc, c'est écrit en noir, là. Ouais. Donc, on a pris un colorant qu'on a additionné à la Chaux, au mortier. Et ensuite, on a projeté. Voilà. Après, on a tout nettoyé et ils sont partis. Donc, c'était 4 heures de travail. Au-delà de ça, est-ce que aussi, tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton parcours ? Comment tu es arrivé ici en tant que professeur ? Ouais. Eh bien, moi, j'ai commencé comme eux, en fait. J'ai commencé, j'étais apprenti. J'ai fait deux ans d'apprentissage chez les compagnons du Doigt à Nouvelle. Ensuite, j'ai fait un brevet professionnel. J'ai fait un brevet de maîtrise, un BTS. Donc, j'ai arrêté les études, voilà, vers les 20-22 ans. Et après, j'ai continué en alternance dans l'entreprise de mon père. J'ai toujours été dans l'entreprise de mon père. J'ai fait une autre entreprise, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et donc, c'était une entreprise traditionnelle, à échelle humaine, familiale. Et voilà, j'ai été chef d'équipe, chef de chantier. Donc, on faisait essentiellement de la rénov' et de la villa, de la construction neuve en maison. Et un jour, tu t'es dit, j'ai envie de faire de la formation, de voir autre chose. Comment ça s'est passé ? Oui, alors, en fait, le brevet de maîtrise, ça débouche sur plusieurs choses. Soit devenir formateur, soit sinon se mettre à son compte. Donc, j'avais les deux objectifs quand j'étais jeune. Et puis, finalement, de fil en aiguille, j'ai fait un remplacement dans mon ancien CFA chez les Compagnons. Et voilà, donc, toujours en étant en alternance. Un peu comme les jeunes, j'étais un prof en alternance. Donc, j'ai fait ça pendant un an, ça m'a bien plu. Et puis, j'ai décidé ensuite d'intégrer là où je suis, le groupe où je suis. C'est le CFA BTP Aura. Et donc, je suis parti pendant cinq ans à Bourgain-Jailleux. Oui, ensuite. Et après, je suis venu ici à Rouen, dans mes terres. Et ça fait 15 ans que j'y suis. Donc, en tout 20 ans. Voilà. Comment tu as vu évoluer le métier, les jeunes par rapport à ces 20 ans ? Alors, comment on va évoluer les choses ? On va dire qu'on manque de temps. On manque de temps pour former les jeunes comme on le formait auparavant. Après, les jeunes, ils sont toujours motivés. Heureusement, parce que ça permet de garder la foi en tant que formateur. Après, il faut sans cesse être moteur. Je vois ça comme ça. Il faut être aussi source d'inspiration pour les jeunes, leur montrer l'exemple. Pour qu'après, ils s'identifient un petit peu et qu'on donne les bonnes bases, qu'on montre l'exemple. Donc, mon rôle, je le vois comme ça. Et toi-même, tu as dû évoluer dans ta pédagogie. En 20 ans, forcément, tu n'es plus le même. Oui, carrément. Au début, j'étais vachement strict. J'étais jeune aussi. Et après, avec le temps, on prend les choses différemment. On essaye de plus se mettre à leur place, à leur hauteur. On s'adapte un peu plus. En fait, avant, pour moi, la formation à l'école, c'était les élèves ou les apprentis. Ils doivent s'adapter à l'école ou aux formateurs, aux profs. Ça a souvent été comme ça. Et là, maintenant, il faut essayer d'inverser la tendance. Il faut également que le formateur s'adapte au public qu'il a en face de lui. Il ne faut pas que ce soit que dans un sens, que ce soit les deux aussi. Donc, il faut s'adapter, être à l'écoute et puis différencier un peu les jeunes qu'on a. Il y en a, ils vont écouter, ils vont apprendre d'une autre manière que d'autres. Il faudra peut-être répéter un peu plus. Et toi, comment tu te formes après ? Parce que des fois, les normes, elles évoluent. Tu es censé avoir une veille. Comment ça se passe ? Alors, comment on se forme ? Déjà, par notre structure, notre association auxquelles je dépends. On va régulièrement à des formations. Toi, je fais une formation sur l'énergie. D'accord. Donc, voilà, ça se fait en trois jours. Et sinon, après, c'est en fonction de notre bon vouloir. Moi, j'aime bien me documenter. Tu veux voir des fournisseurs. J'aime bien les nouveaux trucs. Tu sais. Donc, j'aime bien tester. Ça me plaît bien. Et après, là, on va aller voir sur chantier, un ou deux apprentis, c'est ça ? Ouais, il y en aura deux. En fait, j'y allais pour un jeune parce qu'il est en CAP deuxième année. Et là, on va faire d'une paire de coups parce qu'ils bossent ensemble sur une petite maisonnette. Donc, c'est cool. C'est bien. Parce que moi, de par mon expérience, comme je tournais pas mal sur les chantiers, j'ai des employeurs qui me disaient qu'il manquait des fois d'accompagnement des écoles de leurs apprentis. Toi, tu vas régulièrement sur chantier ? Alors, il faut faire une visite par an. Donc, moi, j'y vais tous les ans. Je vais voir mes deuxièmes années. En tant que formateur d'atelier, je m'occupe des deuxièmes années. Voilà. Ça te fait une visite par mois, à peu près, du coup ? Non ? Ouais, alors ça dépend. Combien t'en as ? 10-12 ? Ouais, j'en ai 10-12, mais en CAP. Et je suis également référent des BP deuxième année. Donc, voilà, ça fait des sections entre 12 et 15, grand maximum. Donc, ouais, il faut... Des fois, c'est sur une journée entière où on va, on prend la voiture, on fait 2-3 visites. On essaye de faire, comme on dit, d'interromper, quoi. On essaye de gérer ton chemin, quoi. Oui. Et ça te permet de faire aussi la passerelle avec les chefs d'entreprise et peut-être les amener à recruter de futurs alternants. Ah ouais, carrément. Ben, c'est un peu... Il y a le côté, déjà, confiance. Toi, tu te déplaces sur un chantier, tu vas voir le patron. Il est quand même content qu'on prenne du temps pour... Voilà, donc... Bien sûr. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Batimat. Et ils ont, comme toi, un cœur de mettre en avant les hommes, les femmes du BTP. Si vous voulez nous rejoindre, on a un code promo qui va s'afficher en bas, où vous l'aurez en descriptif. Voilà. C'est un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction pour les entrées. Tu as déjà été, toi, Batimat ? Alors non, j'aimerais bien y aller. Ça me ferait bien plaisir. Peut-être qu'il s'est cette année. Ouais, ça serait génial. Parce qu'ils ont vraiment plusieurs secteurs. Il y a la rénovation, il va y avoir des entreprises qui mettent en avant certains produits, des nouvelles technologies aussi. Et ça peut être des produits, des outils. C'est vraiment formidable. Et aussi, ils ont un cœur de valoriser le BTP. Donc, c'est génial de se retrouver ici avec toi, grâce à eux. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Eh bien, merci à toi parce que j'ai vraiment passé une super journée. Et là, on file voir du coup nos deux apprentis. Yes. Allez, on y va. Merci. Merci. Je pense que dans les créateurs de contenu, il y a des bons groupes, tu vois. Ouais. Il y en a quelques-uns. Certains dont on fait les épisodes, là. Ouais. Qui sont géniaux, que j'adore. Après, forcément, c'est lui-même. Il y en a dont on est plus proche que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si toi, tu en connais après quelques-uns ou tu es en contact avec quelques-uns d'entre eux. Non, je ne suis pas trop en contact. De toute façon, je n'ai pas le temps, franchement. Les réseaux, ça prend tellement du temps. Après, il y a la famille. Oui. Après, il y a le travail en lui-même, quoi. Ouais. Niveau timing, c'est super chaud de tout gérer, toi. Les réseaux, ça prend un temps, mais de dingue. Ouais. Tu penses arrêter des fois ou pas ? Ça te prend trop de temps ? Alors, euh... Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Des fois, je suis dégoûté parce que... Des fois, j'ai des messages de haters d'affilée, tu sais. J'ai plein de haters en même temps et ça dégoûte un peu du fait que... Tu sais, de ce que je fais, quoi. L'intérêt que je porte à ça, quoi. Ouais. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans le jugement et puis qui disent, moi, je ne fais pas comme si tu étais un prof à la noix. Ah ouais, ça t'entends, ça. Et puis, le fait que je sois un prof, surtout. Bah, prof, c'est souvent les bons à rien ou les mauvais artisans ou les mauvais ouvriers qui finissent prof. Oui. Alors que... Des fois, j'aimerais bien voir les personnes qui disent ça et puis je leur donne une classe. Et puis je leur dis, bah voilà, donne-leur un cours et puis fais le mec pédago. Ouais, ouais. Tu verras. C'est un métier, hein. C'est différent d'être sur un chantier et puis de faire un mur, quoi. Oui. Ouais, je comprends. Moi, j'avais fait... Là, à Noël, j'en pouvais plus parce que communiquer, devoir créer le contenu et tout. C'est quand même chronophage. Et je sais qu'à Noël, j'avais complètement coupé pendant trois semaines parce que... Ouais. J'en pouvais plus... Ça te vide de ton énergie. Là, par exemple, ce que tu as filmé ce matin, mais là, après, il faut faire le montage, le diffuser et tout. Tu vas le faire ce soir, ça ? Ah non. Moi, là, tu vois, dans mon téléphone, j'ai quatre mois de retard sur mes vidéos. Ah ouais, d'accord. Donc, si tu veux, je filme des choses et je publie. Alors là, je me suis vachement calmé depuis trois mois sur les réseaux. Mais je publie en ce moment trois vidéos par soir. Tous les jours, je publie trois vidéos. Pendant un temps, j'en publiais entre six et dix. Ah bon ? Mais tous réseaux confondus. Donc, si tu veux, j'ai une méthode où j'enregistre parce que je fais tout depuis mon téléphone. Ouais. J'ai pas d'ordinateur pour le montage et tout. Donc, j'ai cap code, j'ai tout un tas de trucs. J'enregistre, après, je mets sur les autres réseaux. Mais ça prend du temps parce que tu as les titres qu'il faut mettre sur tous les réseaux. Il faut aller dans notes, copier le titre, le remettre dans Facebook ou YouTube. C'est une usine à gaz. Et là, c'est chronophage. C'est un travail de robot, en fait. Oui. Parce que tu as une vidéo et tu dois la publier de partout. Donc, tu restes sur un... Au début, je fais TikTok. Après, je fais YouTube. Après, je fais Facebook. Après, je fais Facebook parce que j'ai deux comptes sur Facebook. J'ai une page et un compte pro. Et après, je fais Instagram. Et des fois, maintenant, je fais LinkedIn. Donc, ça fait six réseaux. Donc, c'est-à-dire que la même vidéo, tu fais x6. Donc, c'est... Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode. Je ne sais pas si je fais les choses bien. Oui. Mais bon, j'ai trouvé cette méthode, toi. C'est bon. Salut les jeunes. Bonjour. Comment ça va bien ? Comment ? Comment ça va ? Ça va, nickel. Bonjour. Salut, Cédric. Bonjour. Samia. Bonjour. Bonjour. Salut, Cédric. Anzo. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Samia. Alors, ça y est, vous pliez ? Non, on va faire un peu de sensu pour faire un peu de classe. Oui. J'ai appelé David ce matin. Il m'a dit qu'ils font un poulaousse pour des WC. C'est ça ? C'est ça. Vous l'avez fait tout seul ? Oui. De la zéro. La classe, hein ? Vous avez un plan les jeunes ? Oui. Oui, je vais avoir ça. On peut visiter ou pas ? Vous nous autorisez ? Allez-y, allez-y. C'est vrai ? Oui. Le tour du propriétaire. C'est qui qui a fait les piles en briques ? Bien. Bien, dis-donc. Bien, bien. T'as bien bossé. Pour les... Pareil, pour des piles en... Pour les potos ? On voit qu'on a fait leurs photos-là et ses apprentissages. Super. C'est bien, Enzo. Enzo, il a commencé son apprentissage en septembre. Ouais. Dis-donc. Et déjà, depuis septembre, t'arrives à faire ça ? Super. T'en avais fait avant ? Bah, je n'en avais fait qu'une fois, mais vite fait, quoi. Ouais. Sur un petit ouvrage qu'on a fait au CFR. Ouais. Ouais. C'est mon TK. C'est la règle d'Athènes. Ouais. Ça va bien. Super. Vous avez fait les linteaux et tout ? Ouais. Avec les bâtons pour faire le garcan en-dessus. Bien, bien, bien. Et puis, vous avez l'échafaudage, vous travaillez bien en sécurité et tout ? C'est cool ? Ouais. 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 Ok. Et vous y montez avec quoi ? Avec quel ciment vous prenez ? Euh... C'est du... C'est du quoi ? C'est du 325 ? Ouais, ouais. C'est pas comme d'utiliser derrière, mais c'est pas du Vicar. Ah ouais ? Parce que c'est une autre marque. C'est une autre marque ? Ouais. Ou du vert. Ah. Tu connais ça ? Pas du tout. Un contournable Technosem. Ah ouais, c'est du Calcia. Technosem. Ok. Bien. Eh ben... Eh ben... Royal ! Pourquoi ils sont en 25 les blocs et pas en 20 ? Euh... Là, ici, si tu veux, t'en passes 8 par mètre carré, alors que le 20-20-50, t'en passes 10. Ouais. En terme de quantité, tu fais plus de mètre carré, toi. Ouais. Avec du 25. Après, il est un peu plus lourd. Après, en terme de tarif, il est quasiment au même prix que du 20. D'accord. Je vais lui acheter du 25. Ah ouais. Ouais. T'es gagnant. Parce que dans ma région, ils font qu'avec du 20. Ah ouais ? Ouais. De 25, on n'en vaut jamais. Ah mais est-ce qu'ils ont les mêmes bras que nous ? Regarde leur bras. Montrez-vous. Bon allez, on y va. On se casse. Ce qu'on va faire, on va discuter avec le maître d'apprentissage de mon apprenti, qui est en CAP 2ème année, sur sa note qu'il va lui mettre pour son CCF. Donc le CCF, c'est le contrôle en compte formation. Il se passe à la fois au CFA, dans toutes les matières, et aussi en entreprise. Donc le patron, surtout le maître d'apprentissage, il va pouvoir cocher des cases. Et en fonction des cases cochées, il y aura une note qui va en sortir. Donc là j'ai pris l'ordi, et après on va faire des papiers et on va mettre la note. D'accord. J'espère qu'il aura une bonne note là. Oui, je ne fais pas de soucis pour Samir, c'est un gars, il a la tête sur les épaules. C'est cool. C'est cool. pour les apprentis et puis pour la visite en entreprise. Et puis je voulais remercier aussi BATIMAT de nous avoir permis de réaliser toute cette vidéo. Et puis de passer la journée ensemble, c'était super. Et si quelqu'un souhaite te suivre sur les réseaux, il peut te retrouver où ? Alors sur TikTok, passion maçon Rémi Fuzaro. Sur Facebook, j'ai une page et un compte professionnel, Rémi Fuzaro et passion maçon Rémi Fuzaro. Également YouTube et puis Instagram et LinkedIn. Merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à la mienne aussi, ça me fera plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci Rémi. Merci Cédric. Ciao.